Pour tout footballeur professionnel, la blessure est la crainte ultime. Sortir de l'air de jeu, se retrouver sur une autre pelouse, celle de la médecine, pour une durée presque inconnue, afin de revenir sur le terrain. C'est tout un processus à suivre. Chaque étape de l'évolution, il y a un planning, il y a un calendrier où tu dois véritablement regarder est-ce que là, il y a progressé, est-ce que là, il y a atteint cette étape, parce que là, après la blessure, il y a pratiquement trois à quatre étapes. La première phase, c'est la phase physiothérapie. Après avoir effectué maintenant la rééducation proprement dite, nous allons finaliser par la réathlétisation qui va nous permettre de réintégrer le sportif. Chez nous, en kiné, on travaille le moins possible avec les médicaments. C'est de la médecine physique. On utilise les gestes pour soulager. Il faut beaucoup de la récupération, parce que la récupération facilite la guérison. Une période composée d'efforts physiques, de douleurs que les footballeurs partagent au quotidien avec les médecins, dans le seul but de revenir au meilleur niveau. Absents pour une saison et bien plus, nos deux internationaux qui ont évolué ensemble en sélection U17 ont réussi à surmonter cette difficulté. Je pense bien que j'ai fait neuf mois avant de revenir à la compétition. Il y a fait au moins un an, un an, un an, un an, deux mois sans jouer. Je savais que j'allais patienter. Quand on parle de lésion, c'est une rupture, mais qui n'est pas complète. C'est une déchirure du tendon. Quand on parle de rupture, là, les deux berges du tendon sont complètement séparées. Donc, dans ce genre de cas, on est dans des blessures plus ou moins graves. Ils m'ont dit que j'avais le ligament croisé et aussi le penchement du genou avec la partie du ménus était un peu touchée. Donc, ça m'a poussé forcément parce que avec cette blessure, c'est normal que tu t'opères parce que si tu ne t'opères pas, tu risques et ne plus jouer parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut traiter. C'est forcément l'opération qui peut faire. Et puis tu vas revenir jouer après. On va travailler sur le pied pathologique pour renforcer le genou. Ce sont des tests de renforcement. On voit un peu l'état, l'évolution du genou. C'est un exercice qui permet de renforcer les muscles de la cuisse arrière. Là, c'est l'avant de la cuisse que nous sommes appelés de renforcer. En fait, là, on est dans un cas de lombalgie. Dans son cas, par exemple, c'est un choc qu'il a reçu lors d'un match. À la suite du choc, il a une douleur lombaire. Du diagnostic de la blessure jusqu'au retrouvaille sur nos terrains, nos éléphants sont passés par toutes les émotions, des sentiments qu'ils partagent tout au long du traitement avec les médecins. C'est surtout la peur d'être éloigné des terrains. Sinon, la peur de la douleur, c'est des athlètes qui sont habitués à prendre des coups. Donc, ça va, mais c'est plus la peur d'être séparé des terrains qui est problématique. C'est la peur et l'angoisse. C'est ce qu'on retrouve le plus souvent. Dans le début, ils sont très nerveux. Et après, découragés, déboussolés. Moi, je n'ai pas accepté l'information. Je ne voulais pas me faire opérer. J'ai refusé parce que, pour moi, l'opération allait me ralentir. J'étais sur une très bonne lancée. J'avais fini la canne 1-23. Je devais aller aux Jeux olympiques. Tout et tout. Donc, moi, je n'ai pas accepté cette nouvelle. Je n'arrivais pas à croire. Je ne peux pas croire. Je ne peux pas m'opérer à deux mois de mes Jeux olympiques. C'est une blessure seule où je suis seul. Ça, c'est l'une des étapes les plus difficiles. Émotionnellement, là, il faut vraiment être accompagné, surtout mentalement. Parce que là, ta routine de tous les jours, tout d'un coup, tu vas que tu la stoppes. Dans la difficulté et face à ce changement, nos éléphants ont toujours été assistés au quotidien par diverses personnes issues de leur entourage. Le club était avec moi. Moi, j'ai eu la grâce. À ce que l'ex-président du Sporting Club de Gagnon, Isou Diagaté, qui a pris tout en charge, il m'a aidé durant la rééducation. Parce que la rééducation, ce n'est pas facile. En tant que footballeur, la rééducation, une fois que tu rates, c'est comme si... Ça devient comme 1000 fois 0-0. Donc, il faut une présence, une présence médicale. C'est-à-dire que le médecin tout le temps doit être en contact avec le patient pour prendre de ses nouvelles, y compris aussi le kinésithérapeute. Ma famille a joué un grand rôle sur ce plan, sur le côté moral. J'avais besoin d'aide parce qu'avec ce genre de blessure, tu ne peux pas rester seul. Non, ça va te fatiguer. Ça, c'est forcé. Ça va te fatiguer. Donc, ma famille m'a beaucoup, 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 beaucoup aidé. Parce que quand tu vois que quelqu'un avait cette blessure, et tu vois que maintenant, il est sur la pelouse, il arrive à faire ce qu'il aime bien, je t'ai dit, mais pourquoi pas moi ? Il suffit de mettre un peu de l'envie. Donc, évidemment que je parle avec des amis qui ont eu cette blessure. Un secteur médical encore déficitaire que les clubs gagneraient à combler pour le bonheur des acteurs et de tout l'écosystème. Quand il y a les médecins qui sont là, quand il y a les kinés, il y a les masseurs, ça fait que le joueur se sent en sécurité au fait. Dans l'évolution du sport ivoirien, nous demandons à ce que chaque club ait un médecin sportif et un kinésithérapeute pour prendre en charge de manière considérable les différents sportifs et les différents joueurs que nous avons sur notre territoire. C'est un volet qui est très important. Ce n'est pas à négliger. Malheureusement, c'est encore le cas. En Afrique, ici, on néglige beaucoup ça, mais je pense qu'avec le temps, c'est des choses qui vont entrer dans le monde.